Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux éléments chimiques qui composent l'univers. Au fur et à mesure que les premiers chimistes ont commencé à purifier les minerais et à découvrir de nouveaux éléments, ils se sont rendus compte qu'il était possible de les regrouper selon des propriétés chimiques similaires. L'un de ces groupes comprenait le lithium, le sodium et le potassium. Ces éléments sont tous brillants, conduisent bien la chaleur et l'électricité et ont un comportement qui est un peu semblable. Un deuxième groupe comprenait le calcium, le strontium et le barium, qui sont également brillants, sont de bons conducteurs de chaleur et d'électricité. Cependant, les propriétés spécifiques de ces deux groupes sont sensiblement différentes les unes des autres. Par exemple, le lithium, le sodium et le potassium sont beaucoup plus réactifs que le calcium, le strontium et le barium. Le lithium, le sodium et le potassium forment des composés avec l'oxygène dans un rapport de deux de leurs atomes pour un atome d'oxygène, alors que le calcium, le strontium et le barium forment des composés avec un de leurs atomes pour un atome d'oxygène. Mais comment en est-on arrivé à comprendre ces propriétés ? Eh bien, cette compréhension, on la doit notamment à deux scientifiques, Dimitri Mendeleïev et Lothar Meyer, respectivement en Russie et en Allemagne, qui ont découvert chacun de leur côté qu'il pouvait exister une relation entre des éléments. Et non seulement il s'agit d'une relation, mais il s'agit d'une relation périodique, d'où le nom de tableau périodique qui ont été publiés par ces deux scientifiques. Mais Mendeleïev est allé un peu plus loin que Meyer. Il utilisa son tableau pour prédire l'existence d'éléments qui avaient des propriétés similaires à celles de l'aluminium et du silicium, mais qui étaient encore inconnues. Les découvertes du gallium en 1875 et du germanium en 1886 ont largement appuyé ces travaux. On peut remarquer que bien que Mendeleïev et Meyer aient eu de longs conflits quant à l'attribution de cette classification, les contributions de Mendeleïev à l'élaboration du tableau périodique sont aujourd'hui plus largement reconnues. Au XXe siècle, il devint évident que la relation périodique impliquait les numéros atomiques plutôt que les masses atomiques. La loi périodique peut ainsi s'énoncer de cette façon. Les propriétés des éléments sont des fonctions périodiques de leur numéro atomique. Un tableau périodique moderne classe les éléments dans l'ordre croissant de leur numéro atomique et regroupe les atomes ayant des propriétés similaires dans une même colonne verticale. Chaque case représente un élément et contient son numéro atomique, son symbole, sa masse atomique moyenne et parfois son nom. Les éléments sont disposés en sept rangées horizontales, appelées des périodes ou des séries, et en 18 colonnes verticales, appelées des groupes. Les groupes sont étiquetés en haut de chaque colonne. Et pour que le tableau tienne sur une seule page, des parties de deux lignes plus avancées, soit un total de 14 colonnes, sont généralement inscrites sous le corps principal du tableau. De nombreux éléments présentent des différences considérables dans leur propriété chimique et physique. Mais certains éléments se ressemblent dans leur comportement. Par exemple, de nombreux éléments sont brillants, malléables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déformés sans se casser, et ductiles, ce qui veut dire qu'ils peuvent être étirés en fil. Ils conduisent bien la chaleur et l'électricité. Mais d'autres éléments ne sont ni brillants, ni malléables, ni ductiles, et ne sont ni de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Nous pouvons donc classer les éléments en deux grandes classes aux propriétés communes. Les métaux, c'est-à-dire les éléments brillants, malléables, bons conducteurs de chaleur et d'électricité, et les non-métaux, c'est-à-dire les éléments ternes, mauvais conducteurs de chaleur et d'électricité. Et un peu entre les deux, il y a les métalloïdes, c'est-à-dire les éléments qui conduisent modérément bien la chaleur et l'électricité, et possèdent certaines propriétés des métaux et certaines propriétés des non-métaux. Mais ce n'est pas fini. Les éléments peuvent être encore subdivisés en des propriétés plus précises, par exemple le genre de composés qu'ils peuvent former. Les éléments du groupe 1, c'est-à-dire la première colonne, forment des composés constitués d'un atome de l'élément et d'un atome d'hydrogène. Ces éléments, à l'exception de l'hydrogène, sont connus sous le nom de métaux alcalins. Ils ont tous des propriétés chimiques similaires. Les éléments du deuxième groupe, c'est-à-dire dans la deuxième colonne, forment des composés constitués d'un atome de l'élément et de deux atomes d'hydrogène. On les appelle les métaux alcalinotéreux. Sans tous les analyser, on peut cependant citer le groupe des gaz nobles dans la dernière colonne, qui, comme on le verra plus tard dans une autre vidéo, ont des propriétés assez intéressantes. Les groupes peuvent également être désignés par le premier élément du groupe. Par exemple, le groupe des chalcogènes peut être appelé le groupe oxygène. L'hydrogène, lui, est un élément unique, non métallique, dont les propriétés sont similaires à celles des éléments du groupe 1 et du groupe 17. Pour cette raison, l'hydrogène peut figurer en tête des deux groupes, ou seul. Et si vous avez le sens du détail, vous avez peut-être remarqué qu'en étudiant le tableau périodique, il y a quelque chose d'assez étonnant concernant la masse atomique de certains éléments. La masse atomique de l'élément 43, c'est-à-dire le technétium, de l'élément 61, qui est le prométium, et de la plupart des éléments au-delà du numéro atomique 84, qui est le polonium, sont indiqués entre crochets. En fait, ces éléments sont entre crochets car ils sont entièrement constitués d'isotopes radioactifs instables. Et si pour le moment vous ne savez pas ce que c'est que la radioactivité, ne vous inquiétez pas, on va le voir beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Parce qu'il n'est pas possible de déterminer un poids atomique moyen pour ces éléments, car leurs radioisotopes peuvent varier considérablement en termes d'abondance relative, selon la source, ou peuvent même ne pas exister dans la nature. Le nombre entre crochets est donc le numéro de masse atomique, c'est-à-dire une masse atomique approximative, de l'isotope le plus stable de cet élément. Donc pour récapituler, dans cette vidéo nous avons appris à énoncer la loi périodique et à expliquer l'organisation des éléments dans le tableau périodique, à partir de ses positions à prédire le comportement des éléments, et enfin à identifier les métaux, les non-métaux et, un peu entre les deux, les métalloïdes à partir de leur position dans le tableau périodique. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des éléments chimiques qui composent l'univers. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada